Donc, Yoav a tué, contre l'ordre de David, il a tué Abshalom. Et David nomme Hamasah, cousin de Yoav, et le nomme chef de son arme. Bien que Hamasah ait été le général en chef d'Abshalom, mais on avait vu qu'il avait été sous la contrainte. Il n'a pas fait de gaieté de cœur, mais il a été néanmoins général en chef d'Abshalom. Et juste après tout ce passage, la vie de David, c'est un cauchemar. Les Rahamim disent que David n'a jamais fait un beau rêve de sa vie. Lohalam halom tov meyamav, il n'a fait que des cauchemars. Il n'a fait que des cauchemars toute sa vie. Jamais fait un beau rêve. Voilà. Et sa vie était la suite d'épreuves et encore d'épreuves et encore d'épreuves. Et tout de suite après cet épisode catastrophique de la révolte d'Abshalom, regardons le chapitre de Kaf. Alors, on l'a vu déjà il y a deux semaines, donc je ne vais pas reprendre tous les détails. Et là, c'est trouvé. Un homme sans fois nilois, son nom, Sheva Ben Bekhi, Ischémini, un homme de la tribu de Binyamin, va Itkab à chauffard, il a soufflé dans la corne. Il y en a qui m'ont dit, un enfant m'a appelé, qu'est-ce que tu fais ce soir papa ? J'ai dit, tu fais un cours sur le chachala ? Non, non, plus du tout. Et là, on voit, Itkab et chauffard, voilà, voilà ! Je ne dis pas du tout. Il a soufflé du chauffard. Voilà. « Va yomar ! » « El anu khelek be David, ve no nakhala lanu beben Ischai, ish leo alam Ischai. » Nous n'avons aucune part dans David, aucun héritage dans le fils de Ischai, chacun dans ses tentes Israël, c'est-à-dire chacun, et il n'y a pas de gouvernement central, c'est un peu comme Korach, nous sommes tous Kodoshi, on n'a rien à voir avec ce potentat, ce dictateur vieillissant, on n'a aucune part avec lui. Alors, l'Agmara, dans le traité Sanhedrin, dans le Père Ekrelek, dit que Sheva Ben Bekhi, c'est Navat, le père de Yérovam. Qui c'est Yérovam ? Le roi qui a fait la sécession des tribus ? Celui qui a fait, mais en vérité, il était de la tribu d'Ephraïm, et là, on dit qu'il est Yémini. Le Yérovam, ça donnait le Jéroboam. C'est quoi Jéroboam ? C'est quoi Jéroboam ? Vas-y, vas-y ! C'est quoi Jéroboam ? Mais si ! C'est deux litres, je crois, de champagne, non ? C'est pas ça ? C'est quoi Jéroboam ? Les jeunes, on n'est pas, il n'y a que lui. Ils connaissent. Jéroboam, je crois que c'est un magnum, un magnum de champagne, ça s'appelle Jéroboam. Donc, Yérovam, que la Mishnah dit, qu'il n'a pas part dans le futur, son père s'appelait Navat. Et les Hachamim disent que Navat, c'est Sheva Ben-Biri. OK. « Va yal kolish Yisrael me akharé David akharé Sheva Ben-Biri. » Et toute Israël, quand on dit Israël, ça veut dire sauf la tribu d'Yéhouda. Toute Israël se détourne de David pour aller après Sheva Ben-Biri. Et par contre, les hommes de Judée se sont attachés à leur roi du Jourdain jusqu'à Jérusalem. Mais ce qu'il veut dire, c'est complètement minoritaire. Et c'est reparti. Et c'est reparti, c'est c'est sûr. « Yavou David el-Beto, Yerushalayim, veikar ameler et esser nachim pilakshim asheriniyar lishmora ba'it, veiknam bet mishmeret, veikal kelem, vealem loba, fatiyenat schorot hayom moutan almanot chayot. » David est retourné dans son palais, parce que David était de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, il revient à Jérusalem. Il prend ces dix femmes concubines qu'il avait placées pour garder la maison et les a mises dans un harem. Il les a nourries, mais il n'a plus partagé, il n'a plus convolé avec elles. Elles étaient enfermées jusqu'au jour de leur mort, des veuves avec le mari vivant. Voilà. Le roi dit à Amasa, «Mobilise pour moi tous les gens de Judée trois jours, tu as trois jours pour mobiliser tous les gens de Judée. Toi, reste avec moi. » C'est-à-dire, « Toi, reste avec moi, Rashi. » « Veata po'amod. » Regardez Rashi. « Ata po'amod. » « Les soffes chouchettes yami m'avez aïr liyot omèd kalfanaï. » C'est-à-dire, « Je t'enjoins d'être là au bout de trois jours, mon tromain. » « Kira fait saïa l'irdof achare sheva benbirri. » Oui. Comment vous comprenez la structure de ce rachis ? Car il voulait poursuivre après Sheva benbirri. Qu'est-ce que… C'est un rendez-vous ? C'est ça. Donc, tu mobilises toute l'armée pour que ce soit toi qui soit le chef d'armée contre Sheva benbirri. Voilà. « Va yeler Hamassah l'aziket Yéhouda va yukhar minamohed Asher Yad. » Il est allé à Hamassah pour mobiliser Yéhouda et il a été retardé de l'échéance qui lui a été destinée, qui lui a été fixée. Comment ? Oui, mais ça repasse en deuxième semaine. « Va yukhar » Il a été retardé de l'échéance qui lui a été fixée. « Va yomer David et l'Avishay. » « Ata yeral anu Sheva benbirri midaf shalom ata kar et tavde adonecha urdof acharav pen matzalo arim betsurod vetsil enenu. » Donc là, il y a trois frères. Il y a Avishay, il y a Asael et Asael qui a été tué. Donc, il y a comment dire ? Il y a Asael qui a été tué par Yoav. Asael qui a été tué. Il y a trois frères. Il y a Avishay, Asael et Yoav. Fils de Tsukouya, sœur de David. Donc, Amasa n'étant pas là, David dit à Avishay, frère de Yoav, il ne dit pas Yoav parce que Yoav est en, comment dire, il est en disgrâce, c'est ça. « Maintenant, ça va être au pire Sheva benbirri que Avshalom. Prends les serviteurs de ton maître, poursuis après Sheva benbirri de peur qu'il ne trouve des villes fortifiées et que il se cache, il se sauve de nos yeux. » Il sauve nos yeux, il sauve de nos yeux, dit Rachid. Voilà. « Va yitzu acharav anche Yoav va kreti va pleti vechol agiborim va yitzu me Yerushalim lirnof achare Sheva benbirri. » Sortir après eux, donc après Avishay, les hommes de Yoav le kreti et le fléti c'est-à-dire c'est le urim vetumim urim vetumim c'est quoi urim vetumim monsieur ? Ce qu'avait le kohen gadol c'est-à-dire que c'est l'apanage royal d'avoir le kohen gadol était toujours avec David bien que David était minoritaire dans toute cette histoire mais il avait encore les apanages royaux et tous les héros les 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 gens vaillants et ils sortirent de Jérusalem pour poursuivre pour poursuivre Sheva benbirri. « Em imaéven agedola acher beguivon eux ils sont donc sur la grande pierre qui se trouve à Guivon vers Massa balifnem Amassa vient avec toute cette armée et Yoav chagour mido le vachot et alav chagour cherev metzoumedet almotna betara veouyatsa vatipol voilà ils sont avec la grande pierre qui se trouve à Guivon Amassa vient avec eux et Yoav et sain de sa tunique sur lequel il se trouve à ses reins dans son fourreau il sort et ça tombe voilà c'est à dire qu'on a vu qu'il était Yoav a mis donc à ses reins le fourreau comme ça de manière que quand il fait comme ça les pétons il y en a dans la main voilà sans que sans qu'on voit ça on sait un nom à Tel Aviv non c'est Tel Aviv un peu non c'est un peu comment quoi leur apporter à Tel Aviv je ne sais pas c'est tu étais déjà allé à Tel Aviv toi oui je ne sais pas ça sans Tel Aviv bon c'est mafieux un peu quand même c'est un peu c'est un truc c'est un truc un truc mafieux il a pris sa barbichette pour l'embrasser avec sa main droite pour l'embrasser et Amasa n'a pas fait attention au poignard qu'il en a man de Yoav il l'a frappé sur la cinquième côte ses entrailles se sont déversées à terre il n'a pas eu ça veut dire il n'a pas eu besoin de redonner un deuxième coup il mourut et Yoav et Avishai arrivent Radof Radof Achare Sheva Ben Mechi Yoav et Avishai son frère poursuit Sheva Ben Mechi voilà et un homme se tient des pages de Yoav il a dit celui qui veut dans Yoav celui qui est avec David suit Yoav donc ici il y a finalement c'est une catastrophe c'est romain c'est presque romain on dirait l'assassin à Jules César on dirait d'ailleurs d'ailleurs avant de mourir Amasai il a dit tout coucoué Philippe comment on dit cousin cousin en latin en latin comment on dit cousin vas-y alors en tout cas ici il y a un retournement de situation parce que David avait nommé Amasa à la place de Yoav parce que Yoav comment on dit enfreint gravement pour la énième fois pour la énième fois l'ordre de David et il tue Amasa il tue Amasa je t'aime bien je t'aime bien mais ne m'énerve pas ça faisait longtemps on l'a vu revu David avait ordonné instantanment on ne tue pas Abshalom et Yoav a assassiné je parle de cette fois-ci je parle de cette fois-ci non mais voilà c'est ok alors en tout cas ici on ne sait pas tu lis les versets c'est ça qui est très intéressant la remarque de monsieur Lipsker en zoom dit on dirait des trucs romains d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que nos maîtres disent déconseils d'étudier beaucoup les livres prophétiques parce que quand on lit comme ça qu'est-ce qu'on apprend ? on apprend que c'est des sauvages tu ne vois pas pas besoin d'étudier ça pour apprendre à être sauvage ça calait dans la rue je veux dire comment ? ouais voilà c'est ça dans la rue tu vois des sauvages c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que t'apprends de ça ? nous allons voir que l'agmara analyse cela au microscope électronique donc ça veut dire que 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 des grands maîtres comme Ravolbe Ravolbe a écrit par exemple il y a un maître actuel qui a qui a publié cette série sur le nard que je rapporte souvent et dans l'introduction le Rav Weiss qui a écrit le Bishpetot Zav il rapporte Ravolbe qui dit que les enfants peuvent ils étudient ça les enfants qui sont à l'école ils étudient ça mais après on n'étudie pas on étudie seulement quand on a un grand bagage de gmaras parce que sans l'explication de la tradition orale c'est complètement fermé on part dans le décor donc on va voir ça ok comment voilà il était en disgrâce comme tu l'as dit il était en disgrâce et là maintenant il reprend l'étendard suivez mon panache blanc donc Yoav on le voit tout le temps Yoav a comment dire a fait des catastrophes il a tué Avner il a tué Asael il a tué ici maintenant Amasa et Danote comment qui c'est qui a tué Asael ah c'est Avner pardon c'est Avner qui a tué Asael ok ah voilà oui c'est de la tuer Asael et on va voir c'est pour ça que c'est pour ça justement qu'il a tué Avner en tant que Goel Adam voilà en tant que Goel Adam voilà mais en tout cas il a il a tué Avner quand Avner quand Avner avait c'est grâce à Avner que David est devenu roi surtout le peuple juif donc c'était une catastrophe de tuer Avner il a tué Absalom et maintenant il tue Amasa ça veut dire c'est un criminel apparemment apparemment et donc or on voit que maintenant c'est ce que vous venez de dire que maintenant tout le peuple et après Yoav suit c'est-à-dire toute la Judée suit Yoav et Yoav va sauver David pour la énième fois donc les choses sont vraiment complexes c'est très très complexe alors oui tu es Amasa là Amasa ça va suspense c'est tout savoir non le sens simple le sens simple le sens simple c'est que Amasa c'est son rival c'est son rival il a il a c'était lui qui était depuis toujours depuis le départ quand David a fui Shaul le premier qui a été comment dire fidèle le fidèle parmi les fidèles auprès de David c'est Yoav et maintenant évincer Yoav c'est c'est un plus jeune comment un plus jeune et un moins senior Amasa c'est un plus jeune que Yoav et il est moins senior c'est un général de moindre grade on ne sait pas pourquoi tu dis ça et bien parce que tu l'as dit à l'instant Yoav c'est le général ancien de David c'est le fidèle parmi les fidèles bon Amasa on a vu que quelque part on a dit Amasa on avait dit que fils de Yéther fils de Yéther Ben Ishtray qu'il avait plus de Yerush que la famille de Yoav on a vu ça plus de Yerush bon ok en tout cas le sens simple le plan simple c'est que Amasa c'est son rival ok on va voir dans la Guimara ça va être un autre une autre explication ok on va voir ça on va voir ça et Amasa comment dire glapissait dans son sang au milieu du chemin chaque homme c'est-à-dire l'homme c'est-à-dire non l'homme qui était des pages de Yoav le page de Yoav a vu que tout le monde s'arrêtait il a retiré Amasa du chemin vendant le champ il a mis dessus un habit il a vu que tout le monde qui passait là s'arrêtait donc il a mis de côté pour que tout le monde parte pour attraper Shéva Ben Miri quand il a été mis de côté du chemin tout le monde est parti après Yoav voilà ok alors on va prendre l'agmara même tête dans Maseret Sanhedrin on avait commencé à la voir il y a deux semaines mais on va reprendre cette glumara parce qu'il y a énormément de choses importantes voilà on l'a fait on l'a fait on l'a fait mais disons il y a beaucoup de choses à voir M. Lipschère vous faites un coup de Sefaria même tête à vous donner c'est qu'il y a c'est Sous-titrage MFP. 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 « Arrête ! » « Goel Adam d'Asel Havaï. » « Je suis le goel Adam d'Asel, c'est-à-dire que Avner a fait un crime en tuant mon frère et donc je suis le vengeur du sang, ce qui est tout à fait légal. » « Là-dessus, le Sahel, le Sahel, le Sahel, le Sahel Havaï. » « Pour se sauver, il aurait pu se sauver, il aurait pu se sauver par un des membres de la Sahel, lui casser une jambe, que sais-je. Il faut lui casser un bras, faire qu'il s'arrête. » « Sans le tuer. » « Amar l'est. » « Le Sahel, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas, c'est pas un crime. Donc c'est-à-dire que ce qu'a fait Avner n'est pas un crime. Puisqu'à Avner, ce qu'il a fait Avner n'est pas un crime, toi, de tuer Avner, qui étais en légitime défense, c'est toi le criminel. « Amar l'est. » « Qui c'est qui m'a posé la question à quelques minutes, Eli ? Tu m'as posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire la cinquième côte ? » Alors on la voit, c'est la première fois. « Amar l'est. » « Amar l'est. » « Il a frappé Avner par l'arrière de sa lance à la cinquième côte. » « C'est-à-dire, tu vois bien qu'Avner, il a visé l'endroit vital. » « Il a visé, tac, oui, notre ami docteur, on a deux docteurs là, deux médecins. » « Alors, il a la cinquième côte, il dit, c'est l'endroit où la vésicule biliaire et le foie se trouvent. » « Pourquoi un coup là, c'est un endroit vital, la science ? » « Pas encore. » « Postulant. » « Parce que le foie, c'est l'organe qui le fait qu'il a visé. » « Toutes les artères qui sortent. » « Donc un coup dans le foie, c'est pas mon coup dans le foie. » « Pourquoi la vésicule biliaire ? » « Mara, c'est la vésicule biliaire. » « La vésicule biliaire, c'est pas un organe vital. » « Il y a des personnes à qui on enlève la vésicule biliaire et il n'y a pas de problème. » « Oui, j'en connais un. » « Elle est mal placée. » « Comment ? » « Les biliaires, elle est mal placée. » « Elle est mal placée. » « Elle est placée. » « Elle est incrustée. » « Ah, c'est-à-dire cet endroit-là. » « Elle est incrustée dans le foie. » « Elle est incrustée. » « Elle est encastée. » « D'accord. Donc cet endroit-là, c'est vraiment un endroit névralgico. » « Donc tu vois bien qu'Avener a visé l'endroit professionnel. » « Donc tu vois bien qu'il aurait pu viser aussi le mollet ou la cuisse, un endroit qui n'était pas mortel. » « Donc ça veut dire, parce qu'un Irdaf, il a le droit d'éliminer le Rodef, s'il n'y a pas d'autre moyen. » « Et là, il y avait un autre moyen. » « C'est la preuve qu'il y avait un autre moyen. » « Donc ça veut dire qu'Avener était un criminel. » « Si Avener était un criminel, » « Donc ça veut dire que Yoav a tué Avener, c'était Goel Adam, donc ce n'est pas un criminel. » « Yes ? » « C'est bon ? » « Voilà. » « Amalé, Nizi l'Avener. » « C'est bon, on laisse tomber l'histoire d'Avener. » « On a voulu t'accuser du crime d'Avener. » « Nizi l'Avener, on laisse tomber l'Avener. » « Pourquoi tu es un Mars ? » « Bon, ça on ne l'a pas fait. » Amasa a fait un crime de l'aise-majesté. Morel de Malchut s'est révolté contre la royauté, c'est-à-dire crime de l'aise-majesté. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Yoav, c'est un personnage central. Oui, monsieur ? Pourquoi un retard, c'est un crime de l'aise-majesté ? Il a dit « Je veux te voir dans trois jours ». Et trois jours passent. Il était en retard. Miroton, miroton, mirontaine. On peut retourner ça à Yoav. Parce que la Bible lui a dit que l'attention à Abshalom. Oui, oui, oui. Lui, il a tué Abshalom. Il a tué Abshalom. Il aussi l'aurait pu considérer comme un morel de Malchut. Absolument, oui, oui. C'est morel de Malchut. Alors, « Amar les amasa, morel bementa dirtib », comme c'est écrit dans le verset. « Mobilise toute la tribu de Judée, de Yéhouda, trois jours. Et je veux te voir au bout des trois jours. » Et le verset dit « Amar les amasa, les asiques et de Yéhouda. » Alors là, on va être. On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait, mais comme c'est un passage trop bizarre, voilà, on le reprend. Donc, ça veut dire il y a eu un ordre du roi. « Je veux te voir avec tout un peu de Judée. » « Fais tout ce que je fais. » Pas de discussion. Tout le monde est là dans trois jours et toi, tu es là. OK ? Trois jours passent. « Méroton, 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 Mérontaine. » Il n'est pas là. Donc, « Yohavdi, crime de l'aise-majesté. » Alors, l'Agmara va expliquer pourquoi l'Agmara va expliquer pourquoi Amasa est en retard. « Va y aller à Amasa, les asiques et de Yéhouda. » « Va yukher. » Il est allé à Amasa pour mobiliser la Judée et « Va yukher. » Il a été retardé. « Amar les... » Le Sanhedrin dit « Si... » « Ah... » « Yoav... » « Amasa... » « Ahin ve rakim darash. » Pourquoi ? Alors là, on ne peut pas... C'est-à-dire « Lorsque... » « Moshé Rabbeinu... » « Non, ce n'est pas Moshé Rabbeinu. » « C'est Hachem » dit... « A... » « A Josué. » Il dit... « Rak... » « Seulement... » Il dit... « Tout ce que tu dis et que quelqu'un enfreinte et dire... » « Motumat... » « Khozak... » « Fort, sois fort, courage. » « Seulement... » « Sois fort, courage. » « Tout ce que tu diras... » « Aminu... » « Et que quelqu'un... » « Enfreindra... » « Motumat... » « Seulement... » « Khozak... » « M'adz... » Alors, c'est écrit... « Seulement... » C'est-à-dire que... « Amasa... » Il a été... Il a analysé... Le verset... « Regardez Rachid... » « Achin... » « Verakim darash. » « Achkachan... » « Shematsan... 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 » Il a vu... « Amasa... » Il a mobilisé... La tribu d'Yéhouda... Il a vu qu'ils étaient... À la Yeshiva... En train d'étudier... Un traité... « Velo Ratsa... » « Le Vatlan... » Il n'a pas voulu... Les... Arrêter... Dans l'étude de la Torah... « Kéhle... » « Vazil... » « De Eno... » « M'orebemalchud... » « Dirti... » « Rak... » « Chazak... » « Vemats... » « C'est seulement... » « Chazak... » « Rakim... » « Mioutim... » « Shemba... » « Le Vatel... » C'est-à-dire que... Tout... « Seulement... » Tout ce que tu diras... Et que quelqu'un l'en fera... Il mourra... C'est écrit... « Seulement... » Le terme « seulement... » C'est une limitation... Pas tout ce que tu dis... Et que... Abasha... A compris... Qu'il y a limite... Que si le roi... Vient pour... Annuler des paroles de Torah... Son ordre... Annuler son avenu... Donc... Il était habilité... A... A retarder... D'accord... Il était habilité... A retarder... Maintenant... La question... Internationale... C'est... Qu'est-ce qu'ils ont vu dans le verset... Une allusion dans le verset... A cette histoire... Là... Franchement... C'est une étude hallucinogène... Il n'y a rien... Aucun... Aucun signe dans le verset... Nous... Damien... Là... Je fais un... Oui... Excuse-moi... Damien... Il est bien... Il est bien arrivé là... Il fait un... Bagmarat là... Non mais c'est hallucinant... Ah... Hallucinant... Non... Non... C'est... D'abord... D'abord... Au départ... On est sur un champ de bataille... Style... Un film... Ridley Scott... Ridley Scott... Avec... Russell Crowe... Russell Crowe... Dans le rôle de Gladiator... Oui... Avec la musique... De Vangelis... Ou je ne sais pas quoi... C'est... Oui... Et... 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 Et tout d'un coup... On se retrouve à Henri Murgé... Enfin... À... À... À le collègue... De... Ramorderaï et Derri... C'est en train d'étudier... Benaézer... Non mais... N'importe quoi... C'est... Non mais... J'ai remarqué... C'est... Ah... C'est... C'est n'importe quoi... Ouais... Non mais c'est comme... C'est comme ça... C'est... Voilà... Allô... 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 J'ai pas des leçons... Le peuple construit... Eh bien... En fait... On passe la fin... Mais il sait qu'il n'y a pas... Je ne sais pas... Comment... On marche... Ta remarque est tout à fait... Bonne... C'est à dire... Tu lis le verset... T'as même pas l'idée... Ça veut dire... Il dit... Azec... La tribu de Yéhouda... C'est quoi la tribu de Yéhouda ? Le... Le... Si vous voulez... Quand on voit... On sait qu'il y a des enjeux... Terribles... Entre Yéhouda et Yosef... Yéhouda... Comme il est présenté... Dans l'Agmara... Excusez-moi l'expression... C'est Mnevraque... Et Yosef... C'est... Imaïti... Emaïti... Massachusetts... Institut Technologie... C'est les petits folges... Qui vont là-bas... Qui vont bosser... C'est là-bas où il y avait Einstein... Tu vois... Et Maiti... Machin... C'est... c'est deux sortes de juifs mais Yehuda c'est le type qui est dans l'étude et ça comme dit Damien il n'y a aucune trace dans le verset de ça et il arrive c'est écrit dans le verset seulement seulement ça veut dire le roi on est soumis à cette diktat mais il y a des limites quelle est la limite du vrai Torah il va voir les gens de la tribu de Yehuda donc nous les gens de la tribu de Yehuda on dirait c'est les ninjas c'est Bruce Lee non pas du tout ils sont là le Xotarochet dis-moi comment tu as compris il arrive c'est ça les ninjas et il dit je ne peux pas les déranger c'est impressionnant alors maintenant on va prendre l'agmar donc le Sanhedrin dit quand c'est il analyse quand c'est c'est écrit c'est au pluriel il les a trouvé qu'il était qu'en train de commencer à traiter Amar Amasa il a dit tout seul tout homme qui offreindra ta parole n'écoutera pas tes paroles de tout ce que tu ordonneras mour y mour est-ce même pour les paroles de Torah le verset dit seulement il y a une limite il y a une limite à ça c'est quoi dit vrai Torah et là où Gavra mais c'est lui même en vérité c'est c'est lui Yoav qui est mort dans le Malchut et je c'est le même Yoav n'ata achare Adonia et achare l'on n'ata mais l'on n'ata en vérité c'est 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 pas Amasa qui était mort et de Malchut c'est Yoav qui était mort et de Malchut c'est Yoav et mort et de Malchut comme dit le verset le bruit se fait entendre ce sujet de Moav qui Yoav c'est au début de Malachim Moav c'est a penché après Adonia et après Absalom il n'a pas penché c'est à dire qu'est-ce que le verset vient nous dire qu'il s'excuse s'accuse qu'il n'a il n'a pas penché après Absalom ça veut dire quel est le khidush le khidush c'est qu'il était il était tenté d'aller après Absalom mais finalement il ne l'a pas fait pour quelle raison il n'a pas après pourquoi il n'est pas allé après Absalom à Marabilazar à Daïn l'erlourine chez David Kayemet il avait David il avait encore du jus c'est à dire il était encore dans sa force qu'il a vu qu'il était encore fringant il n'a pas tué il a été tenté de prendre le parti à de prendre le parti de Ah ok mais Rabbi aussi Rabbi aussi et Rabbi Hanin a dit pourquoi finalement il ne s'est pas détourné pour aller après Absalom parce qu'encore l'astrologie de David était encore là c'est les astrologues les astrologues de David étaient encore là parce que Rav Yudad dit au nom de Rav Arba Meyot Yedadim Ayoulou les David et Koulan Benay Fato Arayou et Mugalle Blourit et Mugalle 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 David qu'il y avait 400 jeunes qu'avaient David et tous c'était des enfants de Yéphatoire des enfants alors est-ce que c'était est-ce que c'était des enfants de David il avait 400 enfants ce qui est pas mal quand même le comment dire c'est 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 les allocations c'est bon c'est bon alors alors on peut dire non on peut dire c'était ces soldats et lui avait des enfants avec des 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 Tohars on va voir le Mahara il fait un développement extraordinaire sur cette vieux Mahara que le il y avait il y avait 400 si vous voulez l'armée d'élite l'armée d'élite c'était des enfants qui venaient des soldats de David et de David il a eu avec des coyotes alors le Mahara dit parce que les juifs ils sont pas bons à la guerre mais mais le 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 allemand a été intégré dans le peuple juif par le fait qu'ils ont eu de manière licite des enfants avec des coyotes donc ça c'était on a pris les goyim la force de se battre qui n'était qui n'est pas on dit à col col ya comme il y a des bien des ça on dit que le 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 c'est pas le mais mais par par le fait qu'ils ont eu des multiples enfants avec des effeteurs de manière licite ça a intégré finalement l'armée d'élite le 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 se reposait et Yoav, voyant qu'il y avait ces bataillons d'élite les GI, les Rangers ouais il y avait les Rangers avec David comment c'est la la devise des Rangers comment il y a un truc je me dis pas les bâtiments je suis en train avec ma taille ça n'a plus les Rangers et moi les Rangers c'est la devise les Rangers la devise c'est ma mère est une IEFATTOIRE j'ai pas compris leur devise c'est ma mère est une IEFATTOIRE il y a les Rangers s'ils ont une devise, je la retrouverai. Alors, en tout cas, Blinéder, parce qu'il y a un tard de demain matin, mais Blinéder. Alors, ok. 400, c'est aussi le nombre de l'armée de David qui est par-cevoir Abigay et Navak. Oui, et c'est aussi les 400 soldats de Esau. Ça se rejoint un peu. Oui, c'est très bien, Khazak, mais c'est d'abord, ça veut dire que c'est les 400 soldats, d'abord, qui sont allés à la rencontre de Jacob pour le tuer, les 400 hommes. Après, on ne trouve que David et les 400. C'est la force, la force destructrice, la force de la guerre. C'est toujours 400 soldats, ce que dit Élie, c'est tout à fait bien. Donc là, on retrouve ces 400 ici ? C'est 400, c'est parfait. D'accord. Mais je ne dis pas que lui, il a eu ça. Il avait des rangers, quoi, c'était... Alors, le moral explique dans l'arché du Chagadot que en fait, ils ont eu des enfants de non-juifs de manière illicite, de manière illicite, ils ont intégré la capacité de se battre à la guerre, qui n'est pas la force interne du peuple juif. Voilà. Alors, il dit, « En, en ! » Alors, il dit, « Il y avait 400, donc, jeunes, bahourim, des jeunes qui sont des enfants des fatwa. Ils avaient des cheveux longs. La blurit, c'est les cheveux longs. » C'est vrai, c'était les... Ouais. Malchim et Rochim et Rochim, il a la tête des régiments. « En, en ! » Malchim, chez David. C'est les forts à bras de David. C'est les forts à bras de David. Donc, c'est la première explication. Première explication, pourquoi Yoard était légitimiste, était toujours légitimiste avec David. Regardez, il stagnait David, c'est-à-dire l'astrologie de David. « Ballet et grofim chez l'eau. » C'était les forts à bras. C'est grâce à eux qu'ils faisaient la guerre. « Le mot « estagninout » c'est-à-dire c'est l'astrologie dans toute chasse, c'est les constellations, les mages. Pourquoi ici on appelle la magie de David ? Parce que David, il était de la même manière que l'idolâtre. Il s'appuie sur les signes zodiacaux. Alors, David, il ne s'appuyait pas sur les forces zodiacales, mais il avait ses régiments de force. aussi alpillés volèrent à Khadivrem. Il suivait ce régiment. C'est comme, par exemple, dans l'Empire ottoman, il y avait les janissaires. C'était un régiment incroyable. Donc, il y avait ce régiment incroyable. c'est pour ça que Yoav était toujours légitimiste avec David. Alors, la Blurite, c'est les idolâtres. On voit ça dans le deuxième chapitre du traité Avodazara. C'est comme les Iroquois, vous voyez, les idolâtres à l'époque quantique, ils se rasaient là et ils avaient une mèche. Comme ça. comme les mecs, les dealers du coin. Ils sont rasés là, ils ont une mèche. Ça s'appelle la Blurite. Et donc, c'était une manière aussi de faire peur. Le fait d'être rasé, il y a un côté violent. Voilà. Pour que les autres aient peur. balé, balé, emma, vifredou, bené, bené, et fattoar, ne chez, ovde, kochavim, chtaïu, lokrim, vachivya, vétira, makato, kerdiv, raïta vachivya. Donc, voilà. Alors, là-dessus, l'agmara dit que cette opinion de Raviouda, du honom de Rav, est opposée à l'opinion de Rabbi Abba Barkana. Première opinion, c'est que David était invincible par le fait qu'il avait ce régiment de tueurs, de tueurs d'élite, de tueurs à gage, quoi, et qu'il se reposait là-dessus. Mais là-dessus, l'agmara dit, ça, c'est une première opinion qui est opposée à l'opinion qui va venir maintenant au fliga, au fliga de Rabbi Abba Barkana, d'Amar Rabbi Abba Barkana, ça, c'est contre Rabbi Abba Barkana, d'Amar Rabbi Abba Barkana, il m'allait David l'ouassa Yoav milchama, il m'allait Yoav l'ouassa que David bat la Torah. Que Rabbi Abba Barkana dit, si David, s'il n'y avait pas David, Yoav ne pouvait pas faire la guerre, et si Yoav ne faisait pas la guerre, David ne pouvait pas être investi dans l'étude de la Torah. Il dit, David faisait la justice et la générosité sur tout le peuple, et Yoav sur l'armée. Comment David pouvait-il faire la justice et la générosité pour tout son peuple ? Parce que Yoav était sur l'armée. Et qu'est-ce qui donnait la possibilité à Yoav de faire la guerre ? Parce que David s'il n'y avait pas tout ce cas alors, c'est-à-dire que le rachis, regardez, il m'a l'é-David. Donc les commentateurs expliquent que la première explication, c'est que pourquoi Yoav était lié à David un certain temps, dans certains, pas jusqu'à la fin, mais un temps long, c'est que David avait une armée, il avait la pêche, première explication, et deuxièmement, il avait des régiments incroyables. Mais, c'est opposé à la deuxième opinion qui dit que, non, que David, que Yoav n'avait aucun pouvoir s'il n'y avait pas l'étude de la Torah de David. Donc ici, maintenant, on revient un peu sur cette histoire que le pouvoir du roi est limité à l'étude de la Torah. Est limité à l'étude de la Torah. Et alors, il y a plusieurs points... comment ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Alors, je ne comprends pas en quoi la première position s'est constitutive d'un crime de lèse-majesté. En quoi le fait que Yoav se soit rallié à David et soit resté fidèle à David en raison de la force de David ou de la force de ses régiments d'élite constitue un crime de lèse-majesté. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est... Le... Le second... Non, c'est que là, on parle... Quand est-ce qu'il était jugé ? Il était jugé, c'est après la mort de David. Après la mort de David, il a été jugé pour Morel de Malhout parce que à la fin, il a... Parce que David, à la fin de sa vie, quand il avait 70 ans, il était... Il était... très faible et il avait promis à Bathsheba que son fils Shlomo, c'est lui qui le succéderait. Et comme David n'était plus opérationnel, un de ses fils, Adoniaou, fils de Chagit, il a dit « C'est moi qui vais régner après mon père. » Et là, Yoav, là, Yoav, il a lâché David, il est allé contre la décision de David que ce serait Shlomo qui serait le roi. Et là, c'est là où il fait le crime de la majesté. Justement, Yoav, David n'était plus, il n'avait plus de ses compétences, il était out. D'accord, mais on ne se demande pas de dire cela. Qu'est-ce que tu dis ? D'autres arguments que de dire « Il a trahi la volonté de David au moment où David était faible. » Non, mais d'accord, mais c'est ça ce que l'Aguemar a dit, que pourquoi ensuite Shlomo va exécuter Yoav à la fin, après la mort de David, il va exécuter Yoav parce qu'il est Moré de Bémar Faut. Ok, ça va, c'est bon ? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais néanmoins, il y a plusieurs points compliqués dans cette gloire. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans les versets pour dire qu'Amasa, finalement, n'était pas Moré de Bémar Mâtrout ? Parce que Yoav a dit Amasem Mâtrout. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? Il est allé au Bétamidrash, machin. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Alors, le Marcha, le Marcha, il pose cette question. Il passe. Demandez le programme. Voilà. Amasem Moré de Bémar Mâtrout. Amasem, alors, il demande à Yoav pourquoi tu as tué Amasem. Il était, il a fait un crime de l'aise majestique. Alors, c'est le deuxième d'Ibou Amatril sur même tête à Moudalep. C'est bon ? Amasem de Bémar Mâtrout. Amar Mâtrout Amasem Mér 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 Ça s'écrit Vaye Mér 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 ça se prononce ça s'écrit et ça se prononce il faut dire ça veut dire ça veut dire il a tardé il a tardé c'est à dire il a été retardé par d'autres il a été retardé passivement qui commençaient l'étude qui commençaient l'étude alors regardez j'ai photocopié aussi je vais chercher un petit peu sur ce sujet il y a ce que vous savez qui c'est c'est pas monsieur c'est presque dis-moi El Harar ça vient de quoi c'est quoi c'est Hérout Hérout d'accord c'est une famille qui s'est arrivée de libérer l'Ostratus en date du 17ème siècle en date du 17ème siècle 17ème 7ème 7ème tout ça vous c'est arrivé de libérer l'Ostratus d'accord ok ok très bon alors Rabi Shlomo Rabi Shlomo Rabi Shlomo Minah est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est c'est Montpellier voilà Rabi Shlomo de Montpellier maître de Rabenu Yona Rabenu Yona le copain de Nartman voilà j'arrive à trouver alors Rabi Shlomo Minah Rabi Shlomo de Montpellier a fait un commentaire là-dessus je vais faire une photocopie suivez là ensemble bon vous êtes venu en force là vous êtes venu en force les copains moi je savais pas je voulais pas trop abîmer les forêts voilà alors il rapporte l'Akma un mot les mal un mot les mal on a dit plus haut que pas seulement celui qui est occupé à Minchimet Archut ou à Seqbe Mitzvah c'est-à-dire quelqu'un il est convoqué à la guerre facultative il y a des guerres qui s'appellent facultatives il y a des guerres qui s'appellent Minchimet Mitzvah c'est tout un sujet entre parenthèses si vous voulez voir relisez le désir des désirs à la fin j'écris plusieurs pages quelle est la différence entre Minchimet Archut et Minchimet Mitzvah relisons bien alors quelqu'un est convoqué pour Minchimet Archut il est occupé dans une mitzvah il ne laisse pas la mitzvah pour aller à la guerre il ne laisse pas sa mitzvah pour aller à la guerre pourquoi ? mais c'est ce que dit monsieur parce que celui qui est occupé dans une mitzvah est exempt d'une autre mitzvah à laquelle il est convoqué c'est ce que tu dis indépendamment de qu'il va étant donné qu'il s'est trouvé en train d'étudier la Torah il n'est pas habilité de leur exiger qu'il arrête leur étude pour aller à la guerre par rapport auquel Amasa est mandaté de les convoquer ça c'est alors j'ai un peu regardez j'ai un petit peu j'ai un petit peu médité là-dessus je vous propose la lecture suivante celui qui prend sur lui le joug de la Torah c'est-à-dire l'étude effective de la Torah on le débarrasse du joug de la royauté et du joug des activités normales du monde mais il me semble quand on lit cette michela on voit d'un côté un peu moral mais là le nôtre Gemara c'est juridique quelqu'un qui est dans l'étude de la Torah et bien il n'est pas convoqué pour défendre le pays même une royauté de Torah mais on a vu dans la suite de la Gemara parce que le mérite de l'étude de la Torah c'est ça qui permet de faire la guerre donc c'est c'est comme ça que Ben Gurion lorsqu'il y a eu la création de l'état d'Israël lorsqu'il y a eu la création de l'état d'Israël donc il y avait un maître très spécial le Frasonich qui a écrit ces livres-là c'était une personnalité en juge en commun il n'avait aucune responsabilité il n'y avait nulle part il était dans son appartement dans une petite banlieue de télévive sur deux dunes de sable qui s'appelait Benibra à l'époque à l'époque c'était pas le Benibra d'aujourd'hui même quand j'étais jeune homme le Benibra quand j'avais 20 ans 21 ans c'était des dunes de sable par raison de plus 40 ans plus que 40 ans 44 ans que sais-je ouais 45 ans alors par exemple là vous allez restreindre Chazoniche aujourd'hui au bout tu as Fabia Kivar Chazoniche et au bout tu as des immeubles plein d'immeubles c'était des vergers vous avez vous avez connu ça c'est des vergers il faut les construire à l'époque il y avait plein il y avait des dunes des trucs et des machins après en 1940 1950 en 48 etc c'était encore plus donc ça changeait beaucoup mais c'était donc il avait il était dans son appart comme ça et les gens du monde nantais venaient le voir mais il n'avait aucune responsabilité et alors Ben Gurion lui je ne sais pas exactement quel mot je l'ai piqué il était un l'aïcard de première classe il est allé voir quoi faire avec les religieux alors évidemment ça c'était en 48 et c'était en 48 et là maintenant de l'eau coulait sous le pont Mirabeau mais disons moi je me comment dire je n'ai pas d'avis sur je n'ai pas des éléments en tout cas c'était comme ça il n'y a pas un moment où il n'y a pas ça il n'y a pas quelqu'un est dans une yeshiva jusqu'à aujourd'hui il est dans une yeshiva alors c'est sûr que ça fait des excès il n'y en a qui n'ont rien à foutre des yeshivas ils ne veulent pas faire un service les air ils disent qu'ils sont les yeshivas etc il y en a qui sont complètement contre ça c'est par exemple la mouvance ce qu'on appelle sioniste religieux la mouvance de Ravku est opposée radicalement à ça bon ok en tout cas le le mais même maintenant dans le monde sioniste religieux il y a par exemple la yeshiva arabe etc c'est c'est ça c'est quoi ton grand yeshiva c'est grand yeshiva qui se trouve à Aroma et c'est une yeshiva c'est un c'est une dissidence de Merkazara je pense que oui c'est mais 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 ça il y a eu des changements dans un sens des changements dans l'autre sens il y a des des changements en disons depuis 2010 on pourrait dire il y a des bouleversements majeurs dans la société israélienne c'est tout à fait un autre monde de il y a 80 ans il y a 70 ans en tout cas disons là ce qu'on voit c'est que la guerre quand on dit piga c'est contre c'est c'est à dire piga ça veut dire que la guerre n'a de sens que s'il y en a qui est publié d'accord le sens si vous voulez c'est 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 pour ça que moi je 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 j'étudie avec vous ce livre de Shmuel parce que c'est vraiment la conception qu'est-ce que c'est le peuple juif la politique juive le le tu vas défendre un peuple et si ce peuple n'a rien de la défense oui sinon Amasa n'est que Grouchy à Waterloo allô sinon Amasa n'est que Grouchy à Waterloo c'est jamais qu'un général en retard oui non c'est très bien non tu nous donnes du relief parce que très bien c'est très intéressant c'est à dire que Hazal ici nous donne une problématique de fond je reprends ce que dit Damien tu lis les versets il n'y a que dalle il n'y a que dalle mais nos maîtres nous mettent en relief une problématique de fond qui est structurelle de qu'est-ce que c'est le peuple juif le peuple juif on a quelque chose à défendre si on est un peuple voilà simplement voilà qu'est-ce qu'on défend on défend le falafel on défend la poule au pot tous les dimanches le camembert on défend le tirage de café qu'est-ce qu'on défend on défend quoi qu'est-ce qui se vit dans ce peuple si ce peuple et bien c'est ce que l'agmara dit pliga il y a une première lecture cette première lecture elle est extraordinaire c'est-à-dire que Yoav il y a un dans Yoav c'est ce qu'on a dit depuis toujours c'est que dans Yoav c'est le bras droit de David mais ils ne se comprennent pas ils n'arrivent pas à ce coup lui c'est un c'est un comment dire pragmatique pragmatique c'est efficace et on l'avait vu souvenez-vous on avait vu l'explication que les deux grands méchants là les deux méchants loups comment ? Doegar Chitophel on avait dit que c'était le Gilgoulim de Datan et Aviram donc il y a dans le peuple juif des lames de fond comme ça il y en a comme toi tu dis des pragmatiques des nationalistes etc lui il ne comprend pas il n'arrive pas à le comprendre et à un moment un ange de bord c'est un homme politique et David lui il est il reste et Amasa finalement je reprends ce que toi tu dis c'est pas un général en chef qui est en retard il est en face des 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 complications de la complexité du peuple juif où il y a des choses plus importantes que défendre ça c'est insupportable c'est des choses plus premières voilà alors au niveau juridique regardez on termine cinq lignes là dans le Rabi Shlomo Minah à priori il y a lieu d'apprendre ici à priori on apprend que le roi a le mérite le droit de sortir le peuple à la guerre pour défendre son pouvoir à titre de bannissement du roi c'est-à-dire le roi il a le droit d'appuyer son pouvoir il peut dire voilà j'exproprié bien par tel est mon bon pouvoir voilà pourquoi parce que ici est-ce que le peuple juif était en danger c'est pas Ben Miki pour le pouvoir qui prenne le pouvoir ah non il y a quand même un grand danger de sécession il y a quand même un grand danger c'est une guerre de sécession non mais il n'y a qu'à dire Ben qui prenne le pouvoir et puis nous on va se coucher vers non alors lui il dit si en tant que défendre son pouvoir il a un droit de défendre son pouvoir et de mobiliser le peuple le peuple pour son pouvoir et que on pourrait penser que ça ce serait même prioritaire par rapport au mitzvah et le fait que c'est ça met limite à son pouvoir voilà donc ici si vous voulez il y a plusieurs aspects il y a un aspect il y a un aspect on pourrait dire que la guerre n'est possible que s'il y a l'étude de la Torah l'étude de la Torah n'est possible que parce qu'il y a la guerre maintenant lui il dit un autre aspect c'est que ici il y a quelqu'un conteste le pouvoir de David conteste le pouvoir de David mais comment le roi était l'habilité à mobiliser ses citoyens se battre pour défendre son pouvoir elle dit oui il y a l'habilité mais il y a une limite c'est un rime verre voilà ok alors le le que veux-je dire on va continuer encore ça c'est on a vu ça on va on continue l'agmara de Sanhedrin si vous le voulez bien même tête alors voyez-t-se Yoav le verset dit donc lorsque lorsque Yoav lorsque Avner a fait comment dire est revenu auprès de David a ramené les dix tribus auprès de David fait allégeance à David après c'est écrit c'est écrit il est senti Yoav de ses David il envoyait des émissaires auprès d'Avener et il a sorti du Bor Asira de la citerne du Syrah Maï Bor Asira qu'est-ce que c'est il a sorti de Bor Asira Amar Rabi Abba Barkana Bor Vesira Garmolo L'Avener Cheyarek c'est la citerne et le Syrah qui ont causé à Avner qu'ils soient tués Bon Rashi explique ça longuement voilà Yate ou Yoav El Tor Ashar Yoav l'a l'a attiré l'a attiré il a attiré qui alors bon il y a non Rashi mais comment dire comme c'est très long on va on va pas tout faire là c'est le principal c'est ça Yoav a attiré Avner vers la porte pour parler avec lui et chez lui tranquillement tranquillement Amar Rabi Ochanan chez Danodin Sanedin c'est-à-dire c'est-à-dire que Yoav a convoqué Avner au tribunal Amar l'omai Tama kataltelé Assel donc maintenant c'est Yoav qui juge Yoav il a été jugé maintenant c'est lui il juge Avner pourquoi pourquoi tu étais Assel réponse de Avner Assel Rodef Aya Assel c'était un Rodef mais tu aurais pu te sauver avec un de ses membres comme on a vu plus haut je ne pouvais pas et dit tu as pu viser à la cinquième côte mais un de ses membres tu ne pouvais pas donc c'est sûr que tu es un assassin donc le donc Yoav dit Avner donc là aussi on dirait quand tu lis les versets on dirait qu'ils sont en pleine nature tu dirais que Yoav il poursuit Avner pour le tuer et ce n'est pas ça du tout ce n'est pas ça du tout c'est il le convoque Bécha'ar Bécha'ar c'est au tribunal voilà c'est avant que Yoav soit ok non il le convoque au tribunal le damerito Béché'li pour parler avec lui Béché'li oui c'est quoi Ché'li Ché'li c'est Amarav Yehuda Amarav Al-Izke Ché'li il faut dire c'est écrit Ché'lo mais il faut dire Ché'li c'est dire Chal-Nalecha il a il a parlé avec lui sur un sujet Chal-Nalecha c'est enlève tes chaussures comme on voit que Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu il a vu le bison ardent une fois il lui a dit enlève tes chaussures car l'endroit où tu es est un endroit Kadosh enlève tes chaussures Chal-Nalecha enlève voilà Béché'li et la Chomèche et il a frappé là-bas sur le Chomèche alors une seconde oui l'agmara dans Yéva Maudi l'agmara l'agmara dans Yéva Maudi comment Yoav a tué Abner il lui a dit une Yéva ma manchote comment fait-elle pour faire Khalidza tu comprends le sujet ok donc elle enlève la chaussure donc voilà il y a deux frères ils ont Réouven et Shimon Réouven est marié à disons Rachel et Réouven meurt sans enfant Rachel devient à Shimon elle est liée par le lien potentiel du Yiboum à Shimon soit Shimon épousera Rachel la femme de son déferter soit la veuve vient au tribunal devant le tribunal enlève la chaussure droite de Shimon voilà là-dessus Lagmar a dit donc là c'est développé plus dans Yeramot que Yoav a demandé à Avner comment donc on a vu plus haut que Yoav il va tuer Avner parce qu'il était Goeladam Goeladam il était parce qu'il dit t'aurais dû éliminer mon frère d'une autre manière mais pas en le tuant ok donc il va le tuer et comment il a fait il a dit cher Avner regarde on est là au tribunal une 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 belle soeur qui est manchot comment elle fait pour enlever la chaussure de comment elle fait pour enlever la chaussure du du beau frère alors Avner il s'est mis à quatre pattes et il a pris la chaussure dans la bouche voilà 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 comment il fait et pendant qu'il était à quatre pattes là il a cessé voilà voilà alors ça c'est ce qu'il dit Rashi regardez Rashi il a posé la question avec il a posé la question 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 une belle soeur qui n'a pas de bras comment elle fait pour enlever la chaussure il se penche elle enlève la chaussure avec ses dents Bouchala et lui il a dégainé son poignard il a d'accord alors le maharal va développer regardez le maharal va développer ça va les mecs on peut commencer l'étude là hein alors nous les s'ichotes à bafra demain matin c'est à six heures bon six heures j'ai pas beaucoup vous suivez là un pour deux d'accord bien c'est à six heures ok bon on va se débrouiller alors il y a deux le maharal le maharal bon il y a une oeuvre énorme on sait etc et entre autres il a fait un commentaire systématique sur les agadotes du Talmud ce manuscrit avait disparu pendant 350 ans 400 ans et dans les années 50 ils ont retrouvé ce manuscrit voilà Pridoucher-Hagadote en 1960 environ ça a été publié à l'on Pridoucher-Hagadote c'est incroyable alors on va faire deux passages si vous le voulez bien les 400 enfants fils de Yefak Toa La force le bras c'est pour les nations du monde une guerre une guerre ne gagne que s'il y a descendance d'Esaïe entre parenthèses il y a un livre il y a un livre que j'ai lu comment tu parles ? non non excuse-moi excuse-moi c'était que des miracles il va développer tu vas voir il va développer tu vas voir tu vas voir tout de suite il y a eu il a posé une question à son père à peu près de la même nature sur la cache-route du sel excuse-moi il a eu à poser à son père une question de la même nature que celle qui est posée ici sur la sur la Yevama qui retire la sandale avec ses dents à propos de la cache-route du sel alors et bien c'est un lien direct qui est fait à mon sens entre Esrave et notre général on va voir d'accord peut-être c'est possible alors je disais qu'il y a un livre que j'ai lu il y a une petite vingtaine d'années une vingtaine d'années et qui je le conseille je vais le chercher je vais vous montrer un livre un poids je vais le chercher je vais le chercher ça s'appelle le titre et rien que le titre déjà il met la carnage des cultures les grandes batailles qu'ont fait l'Occident Victor Anson il faut tout lire de Victor Anson comment ? il faut tout lire de Victor Anson voilà alors c'est ce livre il explique en un mot que Rome a changé la conception de la guerre dans l'histoire universelle il s'en fout de la Torah il ne s'est pas un verset de la Torah mais en tout cas quand nos maîtres disent ça c'est un chercheur enfin c'est un historien c'est un historien des guerres de l'Antiquité donc tu vas dire les guerres du Péloponnèse de Salami Nabat al-Salami tu vas dire qu'est-ce qu'on s'en fout c'était il y a 2500 ans on s'en fout complètement il n'y a pas du tout il prouve que c'est des enjeux par exemple il explique par exemple les guerres pourquoi pourquoi l'Occident n'arrive pas à s'en sortir dans des guerres par exemple en Afghanistan ça sort des catégories ça sort il y a un mode Esaü il y a un mode de guerre et il y a un choc culturel un choc culturel et mais néanmoins néanmoins le Esaü a changé complètement la conception par exemple le la la comment ça s'appelle la bataille de 30 le livre il a vécu là il a vécu petite seconde oui la bataille de Canesse la bataille de Canesse ça a été une grande défaite de Rome passe à Carthage à Canesse dans le sud de l'Italie ça c'est là il dit là c'est l'analyse de la bataille de Canesse est une vision de tout l'armée américaine elle est encore sur le mode de la bataille de Canesse c'est extraordinaire c'est un chef d'oeuvre il écrit d'autres livres un peu plus compliqués et ça c'est vraiment extraordinaire ça aide à comprendre énormément de choses dans la Torah je vous conseille c'est extraordinaire alors alors lui dit que une guerre ne vint que c'est le quart qui sont nés des goyim c'est les forts à bras les vaillants de David la force d'Israël l'avait par leur père mais la force des nations par leur mère et par cela ils gagnaient dans la guerre pour ceux qui ont étudié le traité Kiddushin à la fin dans le premier chapitre de Kiddushin on parle de toutes les lois et la première elle est permise à la guerre donc c'est c'est dans le feu de la guerre c'est dans l'année Fattahar c'est la la première billet elle est permise à la guerre voilà sollicite à la guerre pas sur le champ de bataille mais il y a les captives etc mais disons c'est permis parce que quand l'homme est à la guerre les lois changent en général tu as pas le droit de tuer l'Anthony il faut que tu tues ça change complètement donc les pulsions humaines sont par exemple on voit c'est écrit dans la Torah que quand tu pars à la guerre etc et que tu arrives il y a des maisons pleines de bonnes choses c'est permis il y a même Rachidi même des côtelettes de porc c'est permis Rachidi des chazinés donc c'est 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 complètement permis pendant la guerre c'est pas dans la guerre c'est pas dans la guerre c'est pas c'est la deuxième billet la première billet c'est à la guerre dans les communautés on se censure d'habitude parce que ça peut être pas très mimi mais mais c'est comme ça d'accord donc là si vous voulez c'est cet enfant c'est l'enfant de la guerre quoi donc c'est ça ce qu'il dit donc là ils sont là ils naissent avec un képi mais quoi alors c'est bon la pauvre mère à l'accouchement j'en irai alors voilà et Camar là-dessus là il m'a dit expliquer les Rabi Abba Barkana mais ça c'est le premier avis que pourquoi la guerre de David la première guerre de David et que Yoav était toujours légitimiste parce que il y avait ce que j'ai dit les Rangers voilà mais Rabi Abba Barkana et Kholek et les Rabi Abba Barkana la guerre de David ne s'appuyait pas du tout sur ces Rangers qui se sont massés à Goïm parce que ça c'est une attitude de Goïm qui est eux ils s'appuient sur leur cavalerie les autres sur leurs chevaux et David s'appuyait sur la Torah et la Tzedakah c'est la fin du premier chapitre de Babakama celui qui investit l'attitude de la Torah et dans le Chesed ses ennemis tombent mais c'est la guerre contre les nations qu'il a mobilisé ses élèves sur il les a investis dans la Torah c'est comme ça pourquoi de la même manière que l'intellect domine le corps car par la Torah l'homme domine les nations qui sont dans la comparalité sans Torah sans l'intellect de la Torah c'est un morceau de bravoure alors regardez on peut commencer notre étude maintenant alors pourquoi Yoav il a demandé à Avner comment on enlève la chaussure qu'est-ce que ça va avoir la chaussure alors regardez là ces chaussures c'est les chaussures André c'était des plus falmans qui ont créé les chaussures André excusez-moi le monsieur ouais ça 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 qu'est-ce que le verset vient nous dire que Yoav a parlé de la Khalidza d'enlever la chaussure du beau-père qu'est-ce que ça fout ici qu'est-ce que c'est que c'est que c'est qu'est-ce que ça vient changer Nirel Oma qui Yoav bat les ramezlots Yoav vient mettre une allusion à Avner que Yoav vient montrer à Avner qu'il va le tuer et que la mort c'est comme enlever une chaussure qu'est-ce que c'est la mort enlever une chaussure enlever la chaussure de pied c'est retirer la bassesse il y a nos cousins là quand ils vont leur truc ils enlèvent les godasses mais ça vient de chez nous ça quand on va au Betamil-Dash quand on va au Betamil-Dash les coanim dans la Zara tout le monde il n'y a eu pas de chaussettes c'était du c'était du marbre en hiver il y avait une pièce Betamoked où ils allaient se réchauffer parce que c'était froid la chaussure c'est enlever la chaussure du pied c'est enlever la bassesse comme Dieu dit à Moshe enlève tes chaussures dans toute situation une sainteté comme on n'a pas de chaussures on a des savates des trucs comme ça mais on n'a pas de chaussures entre parenthèses il y a j'ai vu à Bnebrak un très très grand rave qui maintenant à Bnebrak le Dayan de Bnebrak maintenant aujourd'hui il y en a deux avant c'était le rave Moshe Yehuda Laib Lando il est décédé je ne sais pas il y a deux ou trois ans et aujourd'hui il y a deux raves le rave Shevar Rosenblatt et le fils de ce Lando on va commencer son prénom le fils Lando et le rave Shevar Rosenblatt le rave Shevar Rosenblatt on puisse Moshe très proche de lui et j'étais une fois à Tisha Béav Shevar il va en chaussettes le rave Rosenblatt il ne met pas des savates ouais en tout cas que Shevar on n'a pas on n'a pas de chaussures mais on n'a pas de chaussures parce que chaque fois qu'il y a une que doucha on ne doit pas aller avec des chaussures il ne met pas Yoav Yoav vient dire à Avner qu'il a fauté et qu'est-ce que ça va être le tuer le tuer je vais enlever je vais enlever la bassesse de la faute et le sanctifier pour l'amener dans la mava c'est pour qu'il le tue le cas il a dit voilà enlève la chaussure que tu réalises qu'est-ce qui va arriver comme ça il veut dire tuer ressemble en enlever les chaussures du corps enlever la chaussure c'est la préparation au fait qu'il le tue car la chaussure il y a une dimension c'est la chaussure c'est ce qui est en contact avec le monde avec le monde d'ailleurs on touche tes chaussures on doit se laver les mains quand tu as touché tes chaussures si tu veux faire une braha tu te laves la main ou tu t'essuies les mains voilà il y a une dimension de la bassesse du corps de la base du corps et qu'est-ce que c'est la mort il dit il enlève le corps qui l'enlève qui le retire du nefesh c'est ça Khalidzat Aminal regardez on s'arrête après c'est très très compliqué il veut expliquer qu'est-ce que c'est la Khalidzat etc je n'ai pas compris si je n'ai pas cru il était aux animaux et il a tué ça nous est tout d'accord en fait je ne sais pas 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 c'est que du coup le Khalidzat Amin a dit qu'on va a tué Doël Haddad il a tué Doël Haddad et il a eu le droit de le tuer voilà ça c'est une génération après c'est Shlomo qui convoque Shlomo qui convoque Yoav oui alors bon il y a plein de pile-poulim c'est infini il y a plein de pile-poulim pourquoi parce qu'il y en a qui pensent que même si tu pouvais te débarrasser de ton agresseur d'une certaine manière et que tu t'en es pas débarrassé ça ne s'appelle pas un crime c'est un débat tu pouvais te débarrasser de ton agresseur d'une certaine manière sans le tuer et que tu l'as tué c'est une marroquette il y en a qui pensent que ce n'est pas un crime lui il pense que oui c'est un crime mais tout ça c'est des débats voilà c'est le marchaud d'évoquer ça on a le droit de le tuer et on ne sait pas que c'est ce qu'on s'en tue on n'est pas obligé comme criminel ça c'est très compliqué c'est pas un Rodef là-bas un Rodef bon c'est trop compliqué ok en tout cas Razak comment quatre 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 à la clé il n'a pas fait sur toutes les macératives il n'y a pas tout ok en tout cas Razak les amis merci beaucoup ça me fait très plaisir là qu'on n'est plus qu'un mille années en beauté mais bon on reste avec plein plein de de questions plein de questions je dirais la question que Damien tu as soulevée ça voudrait que de tout reprendre de manière systématique que pourquoi qu'est-ce qui légitime nos maîtres dans un passage un peu anodin de dire ouais ça parle de la Torah de machin ça ça nécessite une méditation transcendantale quoi voilà bien on avait vu ça dans une mara que bon les prophètes c'était bien mais les prophètes c'était bien quoi qu'est-ce que tu veux dire non mais bon il y a des limites à ce que on avait vu ça c'était dans l'éducation qui partait un jugement sur Daniel c'est ça mais on sent les prophétiques ils mettent le bêta dans la réaction ils mettent le salut ils mettent la c'est on peut pas tracer de cette cette tradition orale il bouscule complètement voilà voilà c'est ça il bouscule complètement bon ça c'est un travail qu'il faut faire bon on a un excellent l'image de votre maman pour Kachem allez Laila Tov Shana Tova Laila Tov Shana Tova on se parle demain tu m'appelle oui je t'appelle ok l'invisible m'appelle 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 m'appelle